Les établissements scolaires ne se détournent pas tous de l'éclipse solaire. Alors que des centres de services scolaires sont nombreux à fermer leurs écoles le jour de l'éclipse, d'autres ont décidé d'ouvrir leurs portes. C'est ce que tous les centres de services scolaires au Québec devraient faire. C'est le cas des centres de services scolaires de Marie Victorin, Saint-Hyacinthe, Patriote et Grande Seigneurie. L'éclipse, en fait, est une occasion unique de stimuler la curiosité de nos élèves pour les sciences. Donc, on trouvait vraiment important d'être en mesure de faire des activités pédagogiques avec nos élèves. Même les adolescents rencontrés sont heureux d'avoir de l'école le 8 avril. Bien oui, c'est une très bonne idée. C'est quand même intéressant, ça arrive pas souvent. C'est chouette, là, c'est cool. Moi, je kiffe parce que genre, tu vas être avec tes amis et tout. Les directeurs qui ont choisi de vivre le phénomène avec les élèves ne cachent pas que ça prend beaucoup d'organisation. Chaque école va organiser ses propres activités. Ça demande une bonne gestion, là, je vous le cacherai pas. C'est une gestion de risque. Donc, de notre côté, on a misé sur la sécurité. Un astronome applaudit chaudement les phares de ces écoles. Ce que je déplore essentiellement de la part des centres de services scolaires qui ont décidé de fermer leurs portes cette journée-là, c'est de ne pas faire confiance aux personnes enseignantes. C'est une gifle jusqu'à un certain point. Pour les familles dont les écoles sont fermées lors de l'éclipse, il y a le site Éclipse Québec pour notamment savoir les meilleurs endroits pour observer le phénomène. Par exemple, le nord de l'île de Montréal, Laval, les Laurentides, Trois-Rivières, Québec, ne verront pas l'éclipse totale parce que ces villes-là, ces endroits-là sont situés au nord de la bande de totalité. Avis aux Mélomanes, un des endroits où vous pouvez observer l'éclipse solaire est ici, au Parc Jean-Drapeau, et tout un événement vous attend. Et oui, la grande et unique Diane Dufresne sera ici avec l'orchestre métropolitain mené par Yannick Nézesseguin. L'éclipse Dufresne-Nézesseguin, ça promet. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. Fondation, TVA Nouvelles. L'éclipse Dufresne-Nézesseguin.